France Info jusqu'à 9h et député La France Insoumise du Nord, je le remercie de sa présence ce matin dans le studio de France Info, c'est Renaud Delis qui vous pose la première question. Bonjour Hugo Bernalicis, nous allons commencer avec le dossier Ascoval, cette assierie qui est située dans votre département du Nord. La justicière a accordé un délai supplémentaire de deux semaines pour poursuivre les tractations concernant la reprise de ce site. Il y a 280 emplois en jeu et le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, appelle l'État à prendre ses responsabilités, on l'écoute. L'État est actionnaire de Valorec à hauteur de 17%, c'est le premier actionnaire. Est-ce qu'il y a une stratégie industrielle ? La filière industrielle de l'acier, mais bon sang, elle vaut la peine dans ce pays. Ou alors on va nous dire qu'il n'y a que les start-up, il n'y a que les nouvelles technologies qui sont importantes. Moi je marche bien sur deux jambes dans ma région. Je crois aux nouvelles technologies, je crois à l'industrie. Et je voudrais juste dire au président Macron, parce que ça dépend de lui, si l'État veut, l'État peut. Qu'est-ce qu'il peut Emmanuel Macron sur ce dossier ? Comment forcer la main à Valorec ? Qu'est-ce qu'il faut nationaliser le site d'Escoval ? Clairement l'État peut tout, il peut nationaliser. Donc on peut aller jusqu'à ce cas de figure-là. Alors on l'a déjà vu sur les chantiers navals d'STX, ça s'est fait. Alors bon, en bon libéraux, à la fin ils finissent par retrouver une solution capitalistique traditionnelle et classique. Mais au moins ça permet de se donner du temps et de voir ce qu'on veut faire. Xavier Bertrand a raison. Est-ce que ça vaut la peine ? Parce que j'entends sur certains plateaux qu'on dit, bon, de toute façon la sidérurgie en France c'est en déclin. Il vaut mieux se séparer des 200 salariés, faire un plan d'information, leur retrouver un autre boulot, etc. Et puis passer à autre chose. Non, c'est pas vrai. On a besoin de la sidérurgie en France. Vous savez ce que fait Ascoval avec Valourec. Ils font des aciers de pointe qui peuvent servir dans l'automobile, qui peuvent servir pour faire des trains, pour faire des tramways, pour faire des investissements d'avenir. Nous, on pense qu'on en aurait besoin dans le cadre de la planification écologique. Vous, député de la France Insoumise du Nord, vous soutenez Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Dans ce dossier, il y a une forme d'union locale, d'union nationale. Ou l'inverse, si vous voulez, c'est Xavier Bertrand qui nous soutient. Parce que cette position-là, on ne la tient pas depuis hier. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon était allé sur place pour soutenir les salariés de Valourec à l'époque. Mais entendez-nous, l'État actionnaire, pas majoritaire, mais le plus gros d'actionnaire, qui regarde les choses passer comme ça, qui ne donne pas son avis. Vous savez que le patron de Valourec s'est fixé là, en février 2018, une rémunération fixe de son salaire à 800 000 euros. Et jusqu'à une des primes, jusqu'à un montant à 95% de son salaire fixe. Tout ça est un peu déraisonnable. On voit bien qu'il n'y a pas de stratégie pour le pays. Et qu'on préfère, qu'est-ce qui se passe, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2002 que la sidérurgie est en train de s'enfuir du pays, dans le Valenciennois et dans le département du Nord. On préfère finalement que l'acier soit fait à l'autre bout du monde, par des gens exploités, mal payés, et qu'on rapatrie ça ici. Ne serait-ce que d'un point de vue écologique, on devrait se poser des questions. On devrait se poser des questions. On a besoin de la sidérurgie en France, donc il faut se dépêcher de relocaliser l'emploi et que l'État soit à la manœuvre, parce que c'est d'intérêt général. Est-ce que pour vous, Ascoval, c'est en train de devenir le florange d'Emmanuel Macron ? Florange qui avait plombé le quinquennat de François Hollande ? Oui, en quelque sorte, parce qu'en réalité, il y a un certain Emmanuel Macron qui s'est déplacé à Saint-Solv en 2015 en tant que ministre de l'économie. Il avait promis... Il avait dit qu'il y a de l'avenir. Oui, voilà. Je ne sais pas, il va se déplacer bientôt à Maubeuge. J'imagine que c'est pour ça que la décision a été reportée. Il va se déplacer à Maubeuge, il va dire quoi ? Il y a de l'avenir, etc. Quel est le discours qu'il va tenir ? Encore une fois, je pense que des gens comme Xavier Bertrand, des gens comme moi-même, comme un certain nombre de personnes qui regardent la situation, se disent que ça vaut la peine de défendre Ascoval et Valourec et de faire en sorte que l'État, vraiment, se donne un avenir industriel dans ce pays. Florange, qui est effectivement un dossier qui avait créé une crise gouvernementale, en même temps, est-ce que ça n'a pas été une reconversion douloureuse, certes, mais pas totalement ratée, en tout cas, au vu de ceux qui ont géré ce dossier ? Certes, les hauts fourneaux ne fonctionnent plus, mais il n'y a pas eu de licenciement sec, il y a eu de 170 millions investis dans une filière, je crois, dite froide, en tout cas, d'un acier moderne. Est-ce que ce n'est pas une façon de songer à une reconversion ? Est-ce que la seule alternative, c'est la nationalisation ? Encore une fois, si c'était vrai qu'on n'a pas besoin d'acier, plus besoin d'acier, et qu'il faut fermer l'entreprise, en tout cas réduire la voilure et passer à autre chose, je vous dirais, ok, faisons ça, faisons ça, soyons auprès des salariés actuels pour qu'ils soient reclassés, pour qu'ils retrouvent un autre emploi, mais ce n'est pas le cas, on importe de l'acier, on importe de l'acier, donc quand est-ce qu'on aura cette vision stratégique pour le pays ? Enfin, bon sang, est-ce qu'on est là juste à regarder les méfaits de la mondialisation et de se dire que tout ça, tout notre outil industriel part à l'étranger, et puis que, ma foi, c'est la concurrence libre et non faussée ? Non, je ne le crois pas, je ne pense pas que c'est ce qu'il faille faire. L'autre dossier économique du moment, Hugo Bernal, ici, c'est la hausse des prix des carburants, est-ce que le gouvernement a raison ? Alors, il y a la hausse liée à la hausse du prix du baril du pétrole, ça n'en y peut rien, c'est la situation internationale, est-ce que le gouvernement a raison ? En revanche, non, vous dites non ? Disons que la situation internationale, on y est un peu pour quelque chose, mais là, pas directement, sur le pétrole, bon. Même si on a quelques alliés, visiblement, qu'il y a un, ça nous arrange. On va y venir, si vous voulez parler de l'Arabie Saoudite, est-ce que sur les taxes, le gouvernement a raison de les augmenter progressivement et continuellement ? En fait, nous, on aurait augmenté les taxes, si on avait été au pouvoir, mais on n'aurait pas fait que ça. Parce que quand vous dites à quelqu'un qui prend sa voiture que c'est l'augmentation des taxes ou l'augmentation des taxes, et bien, vous faites que, à taper sur le pouvoir d'achat des gens, et c'est pour ça, je vois, il y a des manifestations spontanées qui sont en train de s'organiser, je ne sais pas si vous avez vu ça comme moi, et prévoient de faire des opérations sur l'A1. Vous iriez manifester, vous ? Ben, écoutez, je ne sais pas, je vais peut-être aller voir les gens qui manifestent effectivement sur place, je ne sais pas, je n'ai pas encore prévu, j'ai découvert ça hier, donc je vais regarder, mais les alternatives, elles sont où ? Vous ne pouvez pas expliquer aux gens écoutez, on augmente, on augmente le prix du carburant, par contre, pour la SNCF, et bien, on va ouvrir à la concurrence, on va fermer des petites lignes, on va fermer des gares, ben, ce n'est pas possible. Il faut que vous proposiez une alternative aux gens. Il faut proposer une alternative aux gens. Dans un premier temps, quand le gouvernement dit, nous assumons ces hausses pour des raisons écologiques, de lutte contre la pollution, c'est le discours qui est repris par le gouvernement, même s'il est partiel, ce discours, vous le comprenez, vous l'approuvez. Ces hausses, elles sont écologiquement utiles, nécessaires, ou inévitables ? Oui, mais elles seraient utiles s'il y avait l'alternative qui est proposée avec. Sinon, vous mettez le couteau sous la gorge aux gens, économiquement parlant, c'est tout. Voilà ce que ça fait. Alors, c'est rigolo de se dire écologique ou écologiste quand là, vous augmentez le carburant, puis quand c'est la SNCF ? Non, là, il faut le marché, il faut la concurrence. Quand est-ce qu'on renationalise les autoroutes et que tout cet argent, tout ce pognon de dingue qui nous échappe pour être utilisé à la transition écologique et à développer d'autres modes de transport alternatifs, quand est-ce qu'on fait ça ? On ne le fait pas. Voilà, donc l'écologie qui consiste à augmenter les taxes, c'est pas une vision écologiste, finalement, c'est une vision pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. C'est ce que dit mot pour mot Ségolène Royal, ce que vous êtes en train de dire. Bah, écoutez, s'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec la France Insoumise, j'y peux rien, moi, mais en l'occurrence, c'est la vérité, c'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qui est en train de se passer. Hugo Bernalicis, vous restez avec nous, on se retrouve dans une minute, on jette un oeil à l'actualité de ce jeudi matin, Stéphane Milhomme, 8h40. Renvoyé en correctionnel ou pas, Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Maillon, réponse dans la journée de la cour d'appel de Paris, l'ancien président de la République et 13 autres personnes sont poursuivies dans cette affaire des dérapages financiers de sa campagne présidentielle de 2012. Des responsables démocrates, la chaîne CNN, un colis suspect adressé également au bureau du gouverneur de l'État de New York, au moins 6 colis piégés ont donc été envoyés aux États-Unis, à New York et en Floride. Donald Trump réagit, la violence politique, dit-il, n'a pas sa place aux États-Unis, des propos qui sonnent creux aux yeux des démocrates. Le chômage en France avait augmenté de 0,1% au deuxième trimestre. Les chiffres du troisième trimestre seront connus à la mi-journée à surveiller l'emploi industriel. Le secteur a perdu 2600 emplois entre janvier et juin. Et puis une boucle autour de Bruxelles pour le Tour de France 2019, avec aussi un contre-la-montre par équipe de 27 km pour la capitale belge. Pour le reste, c'est encore secret. Le tracé du Tour cycliste sera révélé à la mi-journée à Paris. France Info Toujours avec Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord, et Renaud Delis qui vous interroge. Alors, nous allons en venir évidemment aux affaires, aux procédures qui concernent La France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu une série d'arquisitions la semaine dernière et des réactions qu'on connaît. Il y a eu aussi des propos de Jean-Luc Mélenchon à l'endroit des journalistes, des médias en général et plus particulièrement de ceux de Radio France. D'ailleurs, factuellement, on le sait, la présidence de Radio France a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon à la suite de ses propos. Il a notamment traité les journalistes de Radio France et de France Info de menteurs, de tricheurs, d'abrutis. Il a appelé ses soutiens, je le cite, à pourrir l'existence de ces journalistes. Ce n'est pas l'objet ici de visamment de faire l'audience, le procès et il ne s'agit absolument pas de le faire. Des procédures, encore une fois, sont en cours et suivront leurs cours. Mais comment est-ce que vous expliquez, vous en tant que député La France Insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon, fidèle de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils tiennent de tels propos qui sont virulents à l'endroit de journalistes ? Est-ce que c'est quoi ? C'est la colère ? C'est une blessure qui motive cette violence ? La colère, bien sûr qu'il y en a. Moi-même, j'en ai. Quand je lis des articles qui sont mensongers, approximatifs ou qui disent le contraire de ce qu'on défend, oui, ça m'énerve. Je suis comme tout le monde, ça m'énerve. Alors, quel moyen vous avez ensuite de protester ? En réalité, vous n'en avez aucun si ce n'est de la protestation orale, de dire, voilà, ces gens-là ont menti, ces gens-là racontent n'importe quoi. Donc, je demande aux militants de propager aussi nos propres éléments de réponse parce que sinon, vous n'avez aucun moyen de défense. Et c'est un problème. Ce n'est pas ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Là, vous dites propager notre vérité, appeler à pourrir un média qui sort des informations, ce n'est pas la même chose que ce que vous dites là. Vous savez concrètement la forme que ça prend. Ça veut dire que les militants ou moi-même, je vais faire un tweet en dénonçant telle partie. Là, vous êtes en train de nous pourrir, par exemple ? Écoutez, on va voir comment se poursuivent l'émission, mais pourquoi pas ? Vous avez le sentiment d'être dans une radio et une télévision d'État quand vous êtes ici. En tout cas, c'est financé par l'argent public. Je ne sais pas si il y a des surfacturations, mais en tout cas, c'est financé par l'argent public. Vous savez ce que ça veut dire radio d'État ? Ça veut dire qu'il y a un téléphone qui sonne là et qu'on nous donne les questions qu'il faut vous poser. Vous pensez vraiment qu'on nous pose les... Malheureusement, il n'y a même plus besoin de ça. Aujourd'hui, je pense que dans les rédactions d'un certain nombre de médias, y compris dans le service public, la ligne éditoriale correspond bien souvent à l'idéologie dominante qui est propagée. Donc en fait, tous les médias sont des médias d'État ? Si on vous suit bien. Non, alors non, pas tous, mais en tout cas, la ligne éditoriale, elle est sensiblement la même et on pourrait être en droit d'attente du service public un peu plus de pluralisme ou en tout cas, de peser les choses à charge, à décharge, pas comme ça peut se faire dans des médias qui sont plus orientés. Voilà, c'est mon analyse, c'est mon avis. Ces mots, en tout cas, ces injures ou ces menaces, à vos yeux, ne sont jamais excessifs. Vous les justifiez, vous les assumez totalement. Ou est-ce que parfois, il va un peu trop loin peut-être ? Non, mais peut-être qu'on peut avoir tendance sous le coup de la réaction à globaliser là où il faudrait peut-être aller un peu plus dans le détail. En disant, ce n'est pas tous les journalistes mais ceux qui ont travaillé sur l'affaire, etc. Bon, peut-être, je peux vous accorder ça à la limite. Mais globalement, il y a une ambiance détestable le système médiatique quand il y a des affaires comme celle-là. Ces propos contribuent à l'attiser cette ambiance que vous dénoncez ? Écoutez, encore une fois, qu'est-ce qu'on a d'autre pour réagir ? Vous pouvez vous aussi engager des procédures judiciaires. Non, mais attendez. Est-ce que par exemple ? La procédure judiciaire, ça va prendre combien de temps ? Là, on est dans la réaction politique, publique. Sinon, vous laissez passer des contre-vérités et comme ça, sans vous défendre, puis vous dites, on verra plus tard quand la justice tranchera dans deux ans, dans trois ans, quand tout le monde aura oublié. Non, ce n'est pas sérieux. Et c'est pour ça, par ailleurs, qu'on avait proposé un conseil de déontologie du journalisme. Mais vous le savez, vous souriez, mais vous le savez que c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'avait proposé. Pour avoir un moyen de règlement des différents qui soit plus apaisé que juste les réactions interposées et bilatérales. Est-ce que vous diriez que lors de l'épisode des perquisitions, les mots, les gestes de Jean-Luc Mélenchon, il a surréagi à un moment ? Moi, je pense qu'il a réagi comme un être humain. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place dans sa situation. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si on m'avait perquisitionné à 7h du matin avec 8 policiers, s'il y avait 16 autres de mes camarades qui étaient concernés, que ce soit dans les sièges ou à leur domicile, par des perquisitions. J'en sais rien. Je suis incapable de vous le dire. Je ne suis pas moins sanguin que d'autres. Bon, il se trouve que je n'ai pas été mis dans ces conditions-là. Mais je ne veux pas qu'on se focalise sur un des événements d'une chaîne de succession d'événements qui ont un point de départ. C'est que quand on entend ça, on a l'impression qu'il y a un plan communication qui a été établi par la France insoumise parce qu'on aurait été au courant des perquisitions la veille, etc. Non, vous subissez tout ça quand ça arrive. Qui a dit ça ? Non, mais on a l'impression que c'est ça. Oui, le plan com n'a pas été bon. Est-ce qu'il n'aurait pas su réagir, etc. Non, il a réagi en fait. Jean-Luc Mélenchon et mes camarades ont réagi. Il a réagi comme un être humain, vous disiez. On peut tout à fond entendre. Est-ce que vous pensez qu'il a réagi comme un chef d'État potentiel ? Mais oui, parce qu'un chef d'État, il faut que ce soit un être humain. Il ne faut pas que ce soit un robot, quelqu'un d'insipide, etc. Moi, je ne crois pas ça. Et il faut prendre les personnes dans leur intégralité. Il n'y a pas dit Hugo Bernal ici, il n'y a pas dit Jean-Luc Mélenchon, c'est le même. Des fois, je peux me mettre en colère. Si Emmanuel Macron disait un jour « Ma personne est sacrée, je suis... » Il l'a dit déjà par ailleurs. Je suis la République. Non, mais il l'a déjà dit par ailleurs. Il l'a déjà dit, il dit qu'il vient de me chercher. Oui. Et vous lui avez tapé dessus ? Alors oui, mais pourquoi ? C'est une image, je précise. Non, mais oui, oui. Parce que vous allez exigir je fais un appel à la haine. Non, mais vous voyez comment les mots peuvent être interprétés. Quand Emmanuel Macron dit ça, vous dites que c'est normal, c'est une réaction saine. Non, je suis sacré, c'est normal parce que c'est la réalité. Peut-être que le terme peut paraître anachronique parce que ça vient de loin, ça vient de l'Antiquité romaine. Mais en réalité, c'est vrai, c'est de la sacralité du député que découlent l'inviolabilité et l'immunité parlementaire. Alors bon, à une époque, c'était plus sacré au sens religieux. Mais c'est ça l'idée. Voilà. Et oui, je pense qu'il y a un certain nombre de professions, il y a un certain nombre de métiers qui doivent être protégés avec une certaine sacralité dans le code de procédure pénale, dans les procédures parce que c'est ça qui fait qu'on est une démocratie. Et il y a par exemple, messieurs, les journalistes qui sont dans cette situation, les avocats et tant mieux, et tant mieux. Donc l'idée, ce n'est pas d'être au-dessus des lois. Vraiment, ce n'est pas ça le sujet. C'est juste qu'elle s'applique, la loi. Vous dites, Hugo Benalicis, c'est une réaction spontanée d'un homme en colère, blessé, etc. Il n'y a pas de stratégie, dites-vous. Pourtant, il y a quelques mois et à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon expliquait par exemple dans son attitude à l'endroit des médias, je le cite, le pouvoir médiatique est d'essence complotiste, la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine. Il y a bien une stratégie politique qui consiste à dénoncer, à taper sur les médias, tout ça et calculer. Mais c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, je ne me suis pas défilé, je vous ai expliqué qu'on pensait qu'il y avait une ligne éditoriale qui est défendue dans la plupart des médias, y compris dans le service public, dans les médias du service public, que l'on conteste et une homogénéité que l'on conteste. En fait, les abrutis, ils sont partout, ils ne sont pas qu'à France Info. Ils sont dans l'ensemble de la presse. Les menteurs, les tricheurs, si on vous suit bien, ce n'est pas que dans la radio d'État qui vous habite maintenant. Je pense que les abrutis sont également répartis sur le territoire, et dans tous les domaines. Voilà ma position, donc vous n'y échappez pas. On est dans le... Donc dans ce contexte-là, la haine des médias, je le reprends, peut être saine. La haine peut être saine. Non mais c'est... Je reprends ces termes. Oui, je me souviens de la polémique à l'époque. Si vous voulez, on peut refaire une nouvelle en disant la haine des médias, etc. Je sais que ça... Mais à l'époque, il l'avait écrit à l'époque, maintenant il est passé aux travaux pratiques. Mais ce n'est pas aux travaux pratiques. Vous pouvez revenir plus en amont. Vous pouvez même revenir sur des conférences qu'il a faites dans les écoles de journalisme où il dit substantiellement la même chose mais sur un format d'une heure et demie en développant des contre-propositions à la matière sur le système médiatique. Voilà. Qui fait des amendements par la France Insoumise pour expliquer qu'il faut arrêter la concentration dans les médias ? Qu'il faut augmenter l'indépendance des médias du service public notamment en arrêtant la nomination par le pouvoir exécutif ? Voilà. Qui propose ça à part nous ? Il y a eu un sondage publié hier, Renaud Dely, sur l'image de Jean-Luc Mélenchon depuis ses perquisitions. C'est un sondage ipsos dans lequel la cote de Jean-Luc Mélenchon qui était élevée a dégringolé de 13 points. Il était en 6ème position de tous les leaders politiques. Il est maintenant en 17ème position et il est désormais dépassé, Jean-Luc Mélenchon, par Benoît Hamon mais aussi Marion Maréchal ou Marine Le Pen. Est-ce qu'il est en train de payer son attitude politiquement ? J'imagine qu'en 17ème il n'y a pas que Marion Maréchal ou Marine Le Pen il y en a quelques autres. Il y en a 16 devant. Oui mais je vois que vous prenez soin de mettre... Non parce qu'ils sont juste devant. Ils sont juste devant. C'est pour ça qu'on a... C'est pas... Oui mais il y en a 16. C'est juste derrière. Il y en a 16. Il y en a de plus en plus devant. C'est bien l'objet de ma question. Qu'est-ce qu'il est en train de payer politiquement d'ailleurs qu'à partir d'un fait, d'un événement politique vous diminuez ou vous montez. Après pour nous l'objectif on est sur le long terme on ne va pas être que dans la réaction permanente c'est pas le sujet on est là pour faire de la politique. Mais oui mais on le dit tous qu'il faut passer à autre chose. Donc halte au feu c'est la raison de votre présence ce matin dans le studio de France Info ? Non c'est pas la raison de ma présence de ce matin. C'est qu'on vous a invité d'abord ? Bah voilà. Si vous m'invitez pas je ne peux pas venir mais si je rentre par réfraction après vous n'allez pas être content. après les révélations de la cellule d'investigation de France Info tous viennent tous sauf un Jean-Luc Mélenchon est-ce que c'est sa position ou est-ce que c'est la position de votre parti le fait de ne pas venir ici ? Non mais Jean-Luc Mélenchon choisit il a ce privilège là c'est qu'il peut choisir les émissions Alors que vous n'avez pas le choix on vous envoie de force ? Non on n'envoie pas de force si je vous avais dit non je ne serais pas venu et fin de l'histoire mais vous êtes du métier vous savez ce que ça veut dire c'est qu'il peut faire en sorte de limiter ses passages médias pour avoir des formats médiatiques qui sont plus longs qui permettent plus d'expliquer et qui ne sont pas forcément dans la réaction du tac au tac etc comme ça et c'est tant mieux et par ailleurs s'il était là tout le temps partout vous diriez est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne fait pas de l'ombre aux 16 autres Nous il est jamais là donc c'est très simple on ne peut pas dire ça Non mais à un moment donné il y a aussi une stratégie de la part du mouvement de faire monter des visages et de montrer que c'est un collectif il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon tout seul Donc vous faites partie Hugo Bernalysis invité de France Info pour quelques minutes encore On s'arrête le temps des titres à 8h51 avec Stéphane Milhomme qui vient de nous rejoindre Le meurtre de Jamal Rashogi et I2 est totalement injustifiable ce sont les mots du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman sort de son silence après le meurtre de ce reporter dans le consulat de son pays à Istanbul l'héritier du trône affirme que la justice prévaudra dans cette affaire Au moins 6 colis interceptés avant qu'ils ne parviennent à des élus démocrates mais également la chaîne CNN Donald Trump condamne une fois l'envoi de ses colis explosifs à plusieurs de ses détracteurs le président américain ajoute que les médias se devaient d'utiliser un ton courtois et cesser les hostilités sans fin Un premier concurrent déclaré à Lyon face à Gérard Collant Étienne Blanc bras droit de Laurent Vauquiez au conseiller régional il confirme qu'il est en route pour les municipales de 2020 l'élu Les Républicains entend conduire une liste de grands rassemblements avec également des modems et des gens issus de la société civile et puis plusieurs oeuvres de Banksy ont été vendues hier aux enchères 133 lots mis en vente par la maison Arcurial mais pas de coup d'éclat contrairement à ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Londres les tableaux sont restés intacts après le dernier coup de marteau France Info il faut évidemment prendre parti pour le gouvernement italien contre la Commission européenne même si on désapprouve le gouvernement italien c'est notre cas tout en nous approuvant la Commission européenne En l'occurrence vous soutenez le gouvernement italien avec notamment Matteo Salvini en son sein par résumé je soutiens le gouvernement italien c'est dans le cas de figure dans le cas d'espèce qui est présenté là et on soutiendrait n'importe quel gouvernement qui serait agressé par la Commission européenne comme c'est le cas vous vous souvenez que ces dispositifs ces mécanismes là ils ne datent pas d'aujourd'hui ils ont quelques années notamment le dernier à avoir signé les traités qui permettent ce mécanisme là il s'appelle François Hollande dont dans son gouvernement il y avait un certain Emmanuel Macron je passe la suite mais il faut bien se dire qu'on est dans un système où vous avez la Commission européenne qui est pas si démocratique que ça qui se permet de contester les budgets proposés par des parlements européens qui eux sont élus par le peuple entier des pays concernés vous arrivez à faire la différence entre le Matteo Salvini qui fait la chasse aux migrants sur ses côtes et le Matteo Salvini avec Emmanuel Macron oui qui fait la chasse aux migrants sur ses côtes avec Emmanuel Macron vous pouvez le dire voilà Jean-Luc Mélenchon a dit qu'Emmanuel Macron était le plus grand xénophobe de France s'il fait les mêmes affaires que Salvini vous arrivez vous à couper en deux à ce point là Matteo Salvini entre celui qui défie Bruxelles et celui qui a l'opposé exact de vos positions sur les migrants je vais vous dire pourquoi par ailleurs on y est contraint en réalité je vous dis pas parce que nous au gouvernement demain on serait peut-être face au même cas de figure donc je vais pas vous dire aujourd'hui ah non l'Italie mais Salvini serait un allié si vous étiez au gouvernement aujourd'hui j'en sais rien je pense pas ça m'étonnerait alors peut-être juste sur quelques points de détail parce que vous savez quand il y a des discussions avec des pays on fait de la géopolitique on n'épouse pas les formes de gouvernement ou les dirigeants qui sont dedans bon mais vraiment je vous dis vous soutiendriez en tout cas n'importe quel gouvernement je vous cite contre cette agression de la commission européenne n'importe quel gouvernement quel que soit sa couleur un gouvernement allemand avec l'AFD l'extrême droite en son sein vous le soutiendriez sur le même sujet oui ou le bloc de gauche au Portugal par exemple si vous voulez prendre que des exemples d'extrême droite décidément vous avez mauvais goût ce matin je pense il s'avère qu'en Italie l'extrême droite participe à la position des forces progressistes ailleurs en Europe qui proposent aussi des budgets qui sont à l'opposé de la doctrine ordo-libérale promue par la commission européenne ça prime sur tout le reste cet accord là sur le budget et le fait qu'il faut assouplir les traités prime sur tout le reste de la politique y compris ce que fait aujourd'hui monsieur Salvini en Italie sur les migrants encore une fois mais non ça prime pas il n'y a pas de hiérarchisation c'est juste que sinon écoutez moi bien ce qui se passe c'est que ça veut dire qu'il n'y a que l'extrême droite qui est en capacité de protester sur le fait que les peuples leurs élus et à choisir leur budget voilà ce que ça veut dire et donc quelle que soit la couleur politique ceci n'est pas acceptable je suis pour que les gens dans leur pays décident de l'avenir de leur pays de leur budget etc c'est la même chose vous savez en tant que député français je suis soumis aux mêmes problématiques alors bon nous on est là pour faire les bons élèves de l'Europe avec Emmanuel Macron et Gérald Darmanin c'est au delà de 3% point de salut encore que c'est même pas le sujet des 3% parce que l'Italie prévoit de respecter les 3% vous parlez d'une agression antidémocratique de la commission européenne bien sûr on peut contester évidemment le cours politique de la commission européenne mais le gouvernement italien a adhéré aux règles auxquelles il est obligé de se soumettre aujourd'hui oui oui mais tout ça c'est de la politique j'ai envie de vous dire nous prévoyons nous dans notre programme de transgresser ces règles précisément ces règles là parce qu'on pense qu'elles enferment les pays dans des logiques d'austérité qui ensuite détruisent tout et oui la politique libérale et ordolibérale de l'Union Européenne c'est ça qui est la source de la montée de l'extrême droite partout en Europe donc moi je veux bien qu'on regarde ça de manière impuissante encore une fois et qu'on se dise bon ben ma foi l'extrême droite proteste et ils ont raison et puis ça leur fait de la publicité et tant pis pour la commission européenne sauf que je ne souhaite pas que ce soit ça le cas de figure en Europe et oui il existe des oppositions comme en France avec la France insoumise mais aussi Podemos enfin tous les membres de et maintenant le peuple qui protestent contre cette agression de la commission européenne envers un pays qui est censé être souverain il nous reste peu de temps pour un sujet qui en mériterait beaucoup est-ce que la France doit cesser ses ventes d'armes aujourd'hui avec l'Arabie saoudite oui et ça prouve qu'on sait aussi faire de la politique à la France insoumise qu'il n'y a pas que le bashing ambiant puisque c'est mon collègue Bastien Lachaud qui a posé une question au gouvernement hier qui a eu une réponse assez lunaire je pense que vous partagez peut-être avec moi cet aspect-là de la ministre de la Défense d'ailleurs ça devait être Jean-Yves Le Drian qui prenait la parole il faisait des signes pour la demander on lui dit non 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 11 milliards d'euros voilà c'est sale 11 milliards de comptes non mais c'est ça le coeur de l'affaire c'est qu'aujourd'hui sous couvert de faire du pognon de faire du business et bien on s'en fiche de ce qui se passe en Arabie saoudite et c'est les premiers qui viennent nous parler du Venezuela sur les plateaux enfin bon on vend pas des armes la France insoumise ne vend pas d'armes au Venezuela le Venezuela ne fait pas la guerre ne tue pas des enfants dans le pays d'à côté bon non mais il faut être un peu responsable à un moment donné ça commence à bien faire ce deux poids deux mesures et là en plus il y a quand même des enjeux de civils qui sont en train de mourir avec nos armes qui ne sont pas acceptables oui nous protestons et oui il faut cesser la vente d'armes à l'Arabie saoudite séance tenante Merci Hugo Bernalicis merci d'avoir accepté ce matin l'invitation de France Info dans deux minutes il sera 9h à tout à l'heure merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo